Il est samedi et nous sommes à quelques minutes passées des 18h ici dans la capitale de la RDC. Et nous sommes très heureux de vous retrouver chez vous parce que comme vous le savez, chaque samedi, l'heure s'arrête. Les minutes aussi commencent à décompter pour vous permettre de savoir ce qui se passe ici, analysé avec beaucoup de pertinence par nos journalistes indépendants d'esprit, peut-être pas d'écor, mais d'esprit, relativement d'esprit. Merci. Et nous allons revenir aujourd'hui sur l'actualité qui est brûlante. Brûlante avec les costumbules, les tractations aujourd'hui dans les états-majors pour déterminer qui va être l'homme de la primature. Le locataire de ces petits palais du bord du fleuve qui va remplacer Iloukamba, qui pourra former donc ce gouvernement qu'on attend avec autant de ministres, peut-être au plus de 60, d'après certaines informations, qui pourra aller dans l'essence de Félix Tshisekedi, initiataire, visionnaire de l'igno sacré, qui ne veut plus, Tshisekedi, de Djalelo, c'est-à-dire de ces troubadours qui chantent à longueur de journée, béton, béton, lui n'en veut pas. Il veut seulement des Congolais qui travaillent. Alors donc aujourd'hui, avec Nico Fay, quelqu'un m'a dit, ces messieurs-là, il faut l'enfermer. Il faut l'enfermer parce qu'avec ce chiffre, on ne se retrouve pas. Il nous distrait chaque semaine avec ces chiffres, alors que le Congo est en train de se réformer, alors que le Congo se met en place. C'est un homme qui est manipulé de l'extérieur pour distraire la machine déjà enclenchée. Bienvenue, monsieur Nico Fay. Merci beaucoup, Jean-Marie. Est-ce que vous êtes manipulé de l'extérieur ? Je suis manipulé par mon peuple. Point, point virgule. Je suis manipulé par mon peuple. Qui vous dit quoi, votre peuple ? Qui me dit que tout est rouge. Comment ça se dit tout rouge ? Tous les Indes, tous les Indes du Kataire sont rouges. Sept heures par septembre. Non, monsieur. Nous avons aujourd'hui, je vous coupe, 300 combien de bus ? Combien ? 300 ? 330 bus offerts à Transco. Ce n'est pas rouge, ça. Peut-être que vous ne savez pas, vous parlez à un nombre de terrains. Pourquoi ne sont-ils pas encore en circulation ? Mais on a lancé aujourd'hui, il fallait les offrir. Le président a offert aujourd'hui 330 bus à Transco. Le bus centre à Kintasa, il y a au moins deux mois, il s'est posé un problème. Le bus, il faut qu'on arrive à dire au moins la vérité aux Congolais. Il faut qu'on sache pourquoi le bus n'était pas entré en circulation durant tout ce temps où mon peuple traversait des moments très difficiles. Vous trouvez normal, avec tous ces impayements, qu'un fonctionnaire de l'Etat, qui quitte Biboua pour arriver à la fonction publique, dépense au moins 5 000 francs Congolais pour aller et 5 000 euros pour retour. Vous trouvez ça normal au moment où il y avait déjà le bus ? C'est-à-dire, le bus là, il doit y avoir quelque chose. Les sudors sont dans cette histoire. Les sudors ont posé des conditions. Pour que le bus entre en circulation, il faut qu'au moins Kintasa arrive à payer au moins trois mois sur sept salles, sur sept mois des arriérés, qu'accusent les agents Transco. C'était ça la condition posée par les sudors. Et il y aura une équipe des sudors qui va rester en permanence durant une période bien déterminée. C'était ça la raison. C'était ça la raison. C'est de même avec... Mais monsieur, vous n'êtes pas content, on vous offre des bus, vous vous attendez d'épiloguer. Vous savez que moi-même, je suis utilisateur de Transco. Mais vous trouvez normal, je vous ai posé la question, avec ces impayements, avec ces taux de dollars, qu'un fonctionnaire qu'on paye 180 000 francs, quittant par exemple Abadoua arrivé sur Gare Centrale, qui paye 2 000 francs congolais, en train de se discuter. Vous trouvez ça normal, au moment où il y a le bus à Kintasa. On amène le bus. Le débat est clos. Lorsque l'Etat agit, il n'y a pas de pardon pour l'Etat. Vous dites que non, après que mon peuple ait été torturé de cette manière-là, est-ce que tous les préjudices subissent ? Qui l'a réparé ? C'est de même avec la reprise des coups. Ce n'était pas Covid qui était la base de la suspension. C'est quoi, non ? Il y avait, parce qu'il y avait un problème d'argent, il fallait, comme il y avait Gronne, les enseignants menacés, les syndicalistes aussi menacés, il fallait qu'on trouve d'abord la solution, mais évite encore qu'il y ait une grève pendant l'année pour qu'on dise que nous, on a échoué avec la gratuité. Or, la vraie raison, s'il vous plaît, Jean-Marie, s'il vous plaît, Jean-Marie, on a ramassé ça. On n'a pas, on a, les élèves n'ont pas repris les coups, ce n'était pas pour cause de Covid. Et le coup refait, alors, c'est quoi ? Le coup refait ? Oui. La nuit, là, ça c'est, on a, c'est des postes de payage ou bien sûr des barrières ? Bon. C'est qu'il s'est passé, c'est des postes de payage. Est-ce qu'aujourd'hui vous nous épargnez les chiffres ? Non, ça c'est une obligation nationale. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 1052 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 603 jours, au-delà des 100 jours du chef de l'État. 344 jours depuis que Covid-19 se déclarait officiellement au Congo. Pourquoi la rubrique Covid ? Parce que j'entends ça et là, que Covid devienne un jour un alibi pour tirer les choses à l'organisme. Le mandat est de 5 ans. Il y a déjà 7 pays qui ont organisé les élections pendant l'année de Covid. D'ici là, le Béné va organiser les élections. D'ici là, Ndiamina va organiser les élections. D'ici là, deuxième tour au Niger. Alors, comment voulez-vous ? Ce n'est plus encore... Non, vous êtes manipulé par les Belges. Les Belges ? On en parlera tout à l'heure. Vous savez où les Congolais ? Mais les Belges ont dit l'élection en 2023. Écoutez, est-ce qu'entre moi et le Belge, qui a commencé cet exercice national, patriotique ? Des chiffres. Au lieu de m'encourager, maintenant vous dites parce que c'est un Belge. Vous vous souviendrez de moi où le jour où je ne serai plus sur cette terre des hommes. Non, mais vous serez encore là longtemps, monsieur. Alors, abrégé parce qu'on doit faire le tour d'État. Oui, vous savez, aujourd'hui, la rubrique de notre estimé confrère Pouss-Omer-Olangoye, je ne l'ai pas prévue, mais il est là. Il a 52 jours avant la tombée du prononcé. Il a 52 jours, mais aujourd'hui 53 jours parce qu'on n'a pas pu terminer les formalités. Il a été arrêté pour cause d'indulence, mais les juges ont dit le droit. Il est acquitté totalement. Il reste des formalités. Il nous retrouve quand, Pouss-Omer-Olang ? Si on finit les formalités le lundi, lundi soir, mardi... Bienvenue à la maison. Et je vais dire le travail. Je félicite tous ceux qui nous ont aidés dans ce combat, en commençant par certaines autorités, je ne dis pas tout le monde, certaines autorités, certains responsables, auprès desquels nous avons effectivement déposé notre plaidoyer. Et voilà, c'est Kent Gauze maintenant. Beaucoup de confrères se sont impliqués ici à Kinshasa, à travers le pays, beaucoup de postings. Et c'est le moment de rappeler aux tireurs des ficelles, ceux qui, dans l'ombre, essayent de brimer l'expression des journalistes, que le Congo est un pays démocratique. Laisser l'expression des journalistes, de la société civile, du quatrième pouvoir, c'est cela aussi la beauté de la démocratie. Et c'est comme cela que le Congo va grandir. Donc, Pouss-Omer a pas retrouvé sa libre expression de lundi. On le souhaite, Inch'Allah. Voilà. Félicitations à tout le monde. Alors, on fait le tour. On fait le tour. Parce que lui, l'homme des chiffres, effectivement, c'est le passage obligé. À côté de vous, vous avez M. Merveille, qui est le patron de votre ligne. Info-vrai. Pourquoi d'abord Info-vrai? La fois passée, je crois que je l'ai dit sur ce plateau, parce qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, vous avez des fake news. Beaucoup de fake news. Beaucoup de fake news. Donc, par exemple, celui dont on a dit, voilà, le gouverneur Zoé Kabila arrêté par l'inspecteur général de Fardessi, Tangofort, ce qui est totalement faux. Et d'ailleurs, Zoé Kabila, qui a développé et qui continue d'ailleurs de transformer sa province de Taranika, se porte bien dans sa province et tout se passe bien. Éviter de la manipulation initive. Voilà, justement, voilà pourquoi nous avons estimé important d'ajouter vrai, une façon de donner de la valeur et dans la communication, c'est significatif, le fait d'ajouter vrai. Tout à fait. Ça, c'est des un. Mais des deux, je ne peux pas passer sans pour autant saluer l'acquittement du confrère puce-romain Roland. Oui. Et d'ailleurs, par là, je vous félicite, mes sincères félicitations, mais également mes sincères félicitations au comité directeur de l'UNPC. Avec un certain Jean-Marie Bassa. Tout à fait. Le président de la commission de la carte, sans oublier, il a fait... Qui lutte, vraiment qui est très, très au feu, Jean-Marie Bassa. D'ailleurs, la situation qui prévaut en Utouris, ceux qui nous suivent en Utouris, nous demandons à nos collègues de l'Utouris de se calmer, parce que nous avons les textes, règlements d'ordre intérieur. Président, je ne peux pas laisser sous silence ce que le confrère Nico Fay vient de soulever ici. Sur les chiffres. Parlant de Covid-19, c'est très important. Dire que voilà, nous avons, le gouvernement a arrêté. C'est un prétexte. C'est un prétexte. C'est craché sur la mémoire, les mémoires. Les victimes. Les victimes. C'est très important. Le Covid, la Covid-19 existe également. Et il y a eu des morts. Tout à fait, il y a eu des morts et jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à mourir. À tomber malade. Tout à fait. Donc, il faut faire très attention. Nous sommes des leaders d'opinion. À chaque fois, nous sommes à la télé pour passer un message. Nous devons, au contraire, sensibiliser et surtout encourager le gouvernement, puisque le gouvernement a mis beaucoup de moyens en jeu. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, le Congo, c'est parmi les pays où il y a moins. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Il faut le soutenir. Même si, même si, je me rends entre guillemets, même si la gestion de ces fonds mis à disposition pose problème. Le ministre de Tutelle a été épinglé plus d'une fois, mais ce n'est pas le débat ici. Merci, M. Merveille. À côté de vous, l'impertinent Yves Bouillard. On attendait votre arrivée aujourd'hui, parce que la thématique que nous allons développer tout à l'heure va vous intéresser au point. Est-ce que vous allez bien d'abord ? Très bien, je me sens vraiment... Pas intimidé ? Même pas, par qui ? Même pas Jean-Marie, je me sens vraiment dans ma peau. D'abord, je tiens à vous dire... Je vous dis bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Et encore une fois de plus, je vous renouvelle mes félicitations pour le travail que vous avez battu, votre média, Club 50, votre émission Club 50, la télévision Télé 50, qui aujourd'hui est devenue une très grande tribune d'informations. Et on ne peut pas zapper nos médias ici sans pour autant savoir ce que Télé 50 aimait, soit diffuse comme information. Et puis des deux, je parle pour Pius. J'étais au four et au moulin, aussi avec d'autres confrères. Nous avons fait ce que nous avons bel et bien fait. Nous avons toqué là, il fallait toquer. Mais je vois que cela a produit vraiment ses fruits. Est-ce que vous-même, à titre personnel, vous avez même déjà été épinglé par ceux qui ne veulent pas l'expression, etc. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui de vous exprimer avec toute liberté ? Non, non, moi, Jean-Marie, je n'ai pas peur. Pourquoi ? Parce que c'est un combat que j'ai mené depuis l'existence du régime Kabila. J'ai été plusieurs fois convoqué à l'ANR, plusieurs fois interpellé. J'ai été en clandestinité. Pour moi, je trouve que c'est mon travail, c'est journaliste. C'est la beauté de notre métier. Oui, c'est la beauté. Donc, s'il faille que je dise des vérités, je dise des vérités. Mais je dois avoir des preuves de ce que j'apporte comme information. Je parle sous réserve de l'un des membres de la commission de discipline et de vous qui êtes président de l'UNPC, ville de Kinshasa. Donc, je suis très heureux, très content que Pius soit relaxé. Et je pense que... Et que pensez-vous de tirer des ficelles ? Un mot. Non, non, non. Moi, je pense que c'est des petits gens. C'est des petits gens. C'est des gens qui n'aiment pas être... Des gens qui ne supportent pas la critique. Quand on dit que X a fait ceci, ce sont les premiers qui vont, qui appellent, qui passent par des intimidations. On doit intimider Bouillard, on doit intimider Mycophile. N'hésitez pas, mon nom. N'hésitez pas, mon nom. C'est moi, je pense que cette étape, nous avons déjà dépassé cette étape. S'il faut critiquer aujourd'hui, il faut critiquer. Je suis content, moi, d'entendre les présidents de la République depuis à 10 dire, je ne veux plus de Djalelo. Ah, c'est une nouveauté, ça ? Oui, là, pour moi, j'applaudis les présidents de la République. Mais, béton, non. Les bétons, on doit arrêter ça. Fatih, bé, 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 bé. On doit arrêter avec. On doit voir Fatih à l'oeuvre. Les présidents de la République ont compris cela. Les culs de la personnalité ont gagné du terrain en lieu de place du travail. Il suffit d'avoir le mounieré. Oui, quand tu es le mounieré, vous êtes là. Et puis, tu dis là, ils vous disent, non, Fatih, bé, nous ferons la remise de la réponse avec Jésus. Moi, je pense que cette étape-là est passée. Les présidents de la République, ils n'aient des entrailles de l'opposition. Moi, je l'ai pratiqué, je l'ai côtoyé. J'ai couvert la campagne de son papa. J'ai partagé quelques mots avec lui sous les paillots de son papa quand elle avait érigé la centrale électorale de l'UDPS. Mais il s'est quelques mots. Quand je voyais venir sa tante-épouse, Mme Diniz Niakirou, qui nous esquissait, esquissait quelques sourires en nous saluant, j'ai vu que c'est un président qui avait beaucoup d'idées. Il me disait toujours en prévu, Yves, quand nous aurons le pouvoir, l'UDPS fera ça. L'UDPS va changer. L'UDPS va changer à ce que je trouve. Maintenant, je vois, peut-être qu'il peut avoir de la volonté, mais il y a encore beaucoup trop à faire. Les recettes que nous avions critiquées hier sous leur cabine, nous trouvons que ce sont les mêmes recettes que nous sommes en train de manger sur la table. Alors, j'ai dit, j'interpelle le président de la République, qu'ils puissent ouvrir l'œil et les bancs. Et au bon moment. Et au bon moment, qu'ils puissent arrêter ça. Moi, je pense que les gens, c'est déjà les listes qui ne comprennent pas. Pour moi, à mon niveau, je pense qu'ils n'ont plus de job, ils doivent arrêter. Et pour chuter, j'ai fait un grand coucou, comme je l'ai fait pour Pius. J'ai fait un grand coucou aussi à un confrère. Bien que nous sommes des fois, nous avons des fois un niveau, certaines contradictions. Adjom Lundila, il m'a appelé. J'ai vu qu'il a été promu. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Félicitations à lui. Il a été promu au Sénat. Responsable comme Don Lundila. Oui, donc comme du Sénat. Toujours en longueur d'avance. Oui, on ne peut pas, on peut bien, on peut lui en vouloir des fois, mais quand quelqu'un des fois atteint ses niveaux, c'est ça, il peut commencer des couloirs à lui, mais quand quelqu'un déjà atteint ses niveaux, il est sollicité et je pense qu'on ne peut pas des fois redouter, mettre en cause sur l'expertine. Merci à John Lundila, ça peut peut-être arriver à Niko Fai demain et il sera toujours émergé de ma part. Et surtout à Patrick et Allé, et News, il y a des fléchettes là, en votre direction là, vous allez vous défendre tout à l'heure. Bienvenue d'abord. Merci, merci. Est-ce que tout va bien d'abord ? Ne vous sentez pas, parce que j'ai vu le missile tout à l'heure de Niko Fai, des Bouillard, vous déstabilisez un tout petit peu. Je vous protège, les gens, c'est qu'ils sont à la maison. Je protège Patrick et Yann. Non, c'est des amis que je pratique. Il n'y a rien de déstabilisant dans ce qu'ils ont dit. Mais j'ai failli roupiller un peu quand même comme mon ami Niko Fai. Roupiller ? Roupiller carrément. J'allais demander qu'on me rapporte un coussin et je pensais même que je pouvais juste arrêter. Qui vous a chanté la berceuse ? Non, non, c'est plus qu'une berceuse. Il faut qu'on ait l'habitude de ne pas se braquer simplement sur ce qui se fait au Congo. Il faut que de temps en temps que le regard t'exprime à l'étranger pour que quand on revienne dans ces jambes qu'on ne raconte pas des salades. Tenez, Bola, les enfants n'ont repris l'école que le lundi passé. À cause de la Covid ? À cause de la Covid. Le Congo d'en face, Brazzaville, ils ont opté pour un système d'intervalle où les enfants n'étudient que deux à trois fois par semaine. Il faut se renseigner. La France aussi, c'est... La France, il y a un débat âpre entre ceux de parents qui veulent que les enfants continuent à aller et ceux de parents par rapport au nouveau variant anglais, sud-africain, brésilien, ont peur pour la sécurité des enfants parce qu'on ne connaît pas toute la latitude de ce nouveau variant qui fait du Nord-Afrique du Sud malgré le vaccin. Donc, il ne faudrait pas pour le besoin de la cause raconter... Donc, le prétexte, les coffins, ils ne tiennent pas. C'est des choses qu'on doit laisser aux gens qui font les débats dans les ruelles, dans les bars. On ne doit pas amener ça ici. La Covid tue. Non seulement tue, mais il faut être prévenant. C'est vrai que nous sommes plus ou moins le Congo. Nous sommes protégés par rapport au reste du monde quand on voit les dégâts que cela fait aux Etats-Unis. Nous sommes protégés. Mais il ne faut pas parce que nous sommes protégés et qu'il y a excessivement des cas qu'on se laisse aller, qu'on dise bon non, faisons comme si de rien n'était. C'est vrai que les mesures prises sont des mesures dénantes, de restrictions, mais si on ne les avait pas prises et que le pire arrivait, est-ce qu'on n'allait pas entendre ? Voilà des irresponsables, voilà des gens qui ne savent pas anticiper. Il ne faut pas pour le besoin de la cause chercher à critiquer même là où il faut simplement observer. La raison évoquée de la fermeture des écoles pour la gratuité, vous l'aurez compris, c'est un prétexte fallacieux parce que les écoles pas politiques. Mais est-ce que la gratuité a réussi ? C'est un autre débat. Disons-nous clairement. Non, non. Ne mélangeons pas. Quand on a vu les 100 millions de la Banque mondiale reportés, on a vu ce que l'IGF a dû se coper, etc. Cher l'IGF, ne mélangeons pas les choux et les carottes. J'étais sourd, j'ai agouté. Covid en a compli. Voilà. Sur la gratuité elle-même. Juste à vous. Sur la gratuité. Oui. Le ministre Bakonga... Et son vice. Et son vice. N'oublions pas les vice. Bon, si on met le vice, vous allez sûrement le mettre pour le besoin de la cause. Mais celui qui engage, celui qui engage le secteur, c'est le ministre. Ici comme ailleurs. On ne va pas dire que le Congo fait exception aujourd'hui. Vous protégez bien le vice, mais on va voir le vice de la justice a bien endossé beaucoup de responsabilités. Le vice de la justice fait aujourd'hui. Le vice de la finance, la bien endossé de responsabilités, etc. Ne trompons pas le... On utilise souvent le vice quand ça range la cause. Ne manipulons pas, ne trompons pas. Le vice-ministre aujourd'hui fait office d'intérim parce que vous vous souviendrez que le ministre de la justice, M. Tounda... qu'on n'a jamais voulu remplacer expressement. C'est notre débat. Si vous voulez qu'on ouvre plusieurs fenêtres... Non, 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 on ferme celle-là. C'est en introduction. C'est en introduction. Vous aurez tous les loisirs. Vous m'avez coupé dans mon élan des désintoxiqués. Oui, mais je vous comprends. Je vous comprends. Certaines approximités que j'aimerais bien qu'on laisse ça dans les... On a évidemment détaché avec Charles Kinkankou à MEN TV. Ça fait un moment que vous n'êtes pas venu nous voir. Est-ce que tout va bien d'abord ? Oui, tout va bien. Quand le... Yves Bouy a dit que les dialélistes c'est qu'ils disent tout va bien Madame la Marquise c'est calme. On doit se mettre au travail maintenant. Vous vous sentez visé là un tout peu. Vous qui avez dit le nouvel élan l'union sacrée. Vous savez pourquoi ? Il faut faire la part des choses. Lorsque le président de la République s'exprime... Il ne veut plus de béton. Il ne veut plus de ça. Il faut faire la différence entre ce qu'il a voulu dire et ce qu'il a dit. Les flataires. Il ne veut plus. S'il vous plaît. Qui sont les flataires ? Mais tous ceux qui chantent là tous ceux qui... Excusez-moi Jean-Marie Kassamba. À travers les mondes et à travers au cours de l'histoire... Il fait une chanson d'ailleurs. Nous avons toujours vu... pendant la remise des bus. Nous avons toujours vu à travers le monde, à travers l'histoire, les peuples. S'il est en communion avec un leader quelconque peut parvenir à surnommer celui-là. Interroger l'histoire, vous allez voir que ce n'est pas pour la première fois que cela se passe au Congo. Si le peuple est content d'un tel leader, il peut nous surnommer celui-là. Rappelez-vous, lorsqu'on disait... S'il vous plaît, je vais continuer. Lorsqu'on disait l'autre fois le maréchal C.C.S. Gokongoumendoa Zabanga, l'opposition d'alors disait « Ah non, 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 c'est pas un dieu. Pourquoi vous chantez pour ces messieurs ? » etc. Lorsqu'on disait lorsqu'on disait « Mouzé, Laurent-Désiré, Kabila, le peuple... Non, non, Mouzé, c'était maquillard. Pourquoi vous... » Lorsqu'on dit « Si c'est Abidim, vous... » Ah non, 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 ce sont des gens manipulés, ils chantent là, ils sont inconscients. Ah bonjour, quand on dit « Ben, béton, vous dites que c'est le peuple. » Non, mais vous savez, même Jésus-Christ, si vous lisez la Bible, vous allez voir que les juifs avaient surnommé Jésus roi des juifs. Oui. Les juifs, eux-mêmes avaient en voyant ce que Jésus faisait, ils l'ont surnommé le roi des juifs. Mais c'est ta lusion qui s'était avec la volonté de Dieu. Vous avez les maôts là qui étaient surnommés les timoniers, un peu partout à travers... Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, le béton continuera. Le peuple, le peuple peut lui-même surnommé son leader qu'il s'est choisi lui-même. Pourquoi on a ceci toujours ? S'il se retrouve dans cet homme-là, s'il s'identifie à ces leaders-là, il peut lui coller toutes sortes de se briquets. Donc, ça, c'est ce qu'il dit. Comme un homme rationnel, un homme correct, normal, il ne peut que s'exprimer de cette manière-là. Il ne pourra jamais aller au marché de la liberté, par exemple, à Massina ou je ne sais où, empêcher ou interdire aux Congolais de les surnommer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu ici Fatih Béton. Est-ce que c'est Tshisekedi lui-même qui s'est donné le nom de Fatih Béton ? C'est quelqu'un, un compatriote qui aime le président de la République, qui a vu au début de cette législature, cette mandature, Félix Tshisekedi en train de faire des routes et il a surnommé Tshisekedi Fatih Béton. parce que beaucoup de routes étaient bétonnées à cette époque-là. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est le dialogue ? C'est quelqu'un qui a vu un président poser des actes et sur base de ces actes-là, il lui a collé ces sobriquets-là. Mais j'ai entendu aussi beaucoup de choses. Ici, Nico Fay qui se perd toujours lorsqu'il vient sur le plateau de télévision avec des chiffres et malheureusement, il qualifie ça de devoir patriotique. Qu'est-ce qu'il y a de patriotique dans les fêtes de bandir un papier-là où on a écrit mille, je ne sais pas combien là. Qu'est-ce qu'il y a de patriotique là-bas ? Jean-Marie Kassamba, la Constitution est claire. Le mandat d'un président de la République est de 5 ans. À moins qu'il y ait des cas de force majeure comme on en a connu avec Joseph Kabila. Oui, c'est une histoire récente de notre pays. On l'a connu. Non, non, j'ai dit ceci. Alors qu'il y a eu des cas, vous avez attaqué et disent non, Joseph Kabila a violé la Constitution que vous avez fait. Ne me comprenez pas mal, Jean-Marie Kassamba. Et il y a un adage latin qui dit Abusus non tolit usum. Traduction. l'habit n'exclut pas l'usage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'article 70 de la Constitution par exemple, qui dans son dernier année parle d'un président de la République qui reste en fonction jusqu'à l'installation. Déjà. S'il vous plaît. Non, non, non. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'essayez pas d'interpréter mal mes propos. N'essayez pas d'interpréter. ce qui est enregistré. Frère, le président, Tissé Kédi, c'est quelqu'un qui respecte la Constitution. Il va respecter la Constitution. Et jusque-là, il n'y a rien, alors rien, qui démontre que Tissé Kédi est dans l'optique de visser. Pas du tout. En tout cas, pas du tout. Et pourquoi les Belges se sont réveillés ? Non, non, je dis ceci. J'ai fait seulement, j'ai rappelé l'histoire restante de notre pays. On a une jurisprudence en la matière. Si aujourd'hui, il arrivait un cas de force majeure, vous connaissez bien, les cas de force majeure sont multiples. Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Il faut savoir la guerre, les cas de force majeure sont multiples. Les cas de force majeure sont multiples. Mais rassurez-vous, le président Tissé Kédi n'est pas dans cette optique-là. Alors, aujourd'hui, lorsqu'un intellectuel, un journaliste comme Nick Faye sur ce plateau veut brandir la COVID-19 comme étant un prétexte pour le président de la République, d'autoriser la suspension des coups, mais ça, c'est quand même grave. Patrick Ehané a bien fait ici de lister, de rappeler un certain nombre de pays. Mais moi, je peux prendre l'exemple de Kenya. Le compagnie qui sortent au Kenya nous suivre à ce moment. Le Kenya a fait huit mois, s'il vous plaît. Huit mois. Vous vous imaginez un peu ? Huit mois, sans coup. Mais comparez un peu le nombre de cas qu'il y a au Kenya ici. Et ici, il y en a quand même des grands savants comme Mouyembe qui ont démontré à la face du monde qu'ils savent bien maîtriser les virus et bien gérer les virus. Là, pourquoi on pouvait tout dire mais en RDC, il y a une gestion, une gestion responsable de cette pandémie. Et aujourd'hui, dire que le fait qu'il y ait une suspension, ça, c'est un autre débat qu'on peut parler de ces débats-là. Moi, je ne peux jamais être d'accord avec ceux-là qui peuvent dilapider les fonds de l'État. C'est fait. C'est là où j'ai toujours jeté des fleurs à l'Udepès, ce parti politique qui est le seul et l'unique parti politique dans ce pays où l'on voit, s'il vous plaît, où l'on voit les sympathisants ou les membres de ce pays, de ce parti-là, faire des déclarations comme quoi ils sont contre leurs membres notamment qui sont cités dans des tels dossiers. Parce que, souvenez-vous que si aujourd'hui, Étene et Nénie-Longonde n'ont pas été déféré devant les causes et tribunaux, c'est parce que l'Assemblée nationale n'a pas voté la mise à l'acquisition. Et flagrance, monsieur. S'il vous plaît, la requête du procureur était déjà introduite à l'Assemblée nationale. Et c'est Janine Mabunda. Janine Mabunda et son dure, et tout le monde qui avait bloqué ce dossier jusqu'aujourd'hui. Mais, à l'île épaisse, tout le monde soutient à ce que, si, effectivement, Étene et Nénie-Longonde ont dilapidé les fonds affectés à la COVID-19, qu'ils soient des ferrets devant les yeux et qu'ils puissent présenter ces moyens de défense. Voilà au moins un parti politique qui prêche par l'exemple. Et ça, durant les 18 ans de Kabila, on n'a jamais vu ça. combien de militants et vous allez conclure par là. Combien de militants de l'île épaisse ont vandalisé le pays du peuple ? Ils n'ont jamais inquiété. Combien ont brûlé... Attendez, monsieur. Combien ont brûlé des policiers ici ? Combien ont cassé les bus ? Jean-Marie Kassamba, lorsque vous parlez des militants de l'île épaisse, il faut avoir des preuves que c'est là que vous accusez de vandalisme mais le ministre de l'Intérieur lui-même. S'il vous plaît, les gens qui sont allés, moi je compatis à ce qui vous était arrivé. Je n'étais pas d'accord de voir les Congolais aller chez vous et piller et saccager là-bas. Mais est-ce que Jean-Marie Kassamba est issu sur ce plateau ? Vous pouvez me donner les noms de ces militants-là de l'île épaisse qui ont saccagé votre maison ? Vous avez les noms de ces gens-là ? Vous ne donnerez aucun nom ici parce qu'on a vu les images de tout le monde. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, on a vu les images, on a vu les gens aller au palais du peuple, on a vu les gens s'attaquer au bien des privés, d'André Kimouta et autres, mais nous ne pouvons pas dire que tous ceux qui ont opposé cette classe sont des vies de peste. Ça, en tout cas, il faut le prouver. Il faut vraiment le prouver. Parce que nous savons dans ce pays que toutes les fois qu'il y a des scènes de violence de ce genre-là, les chènes et les autres en profitent pour piller. Et ça, vous le savez très bien. Et on ne peut pas ici facilement comme ça dire que ceux qui ont fait ça sont exclusivement les membres de l'EPS. Ça serait quand même difficile. Pour votre information, une procédure a été engagée depuis, il n'y a pas eu de suite. Non, mais encore, faudrait-il qu'on identifie ceux qui ont fait ça. Mais aujourd'hui, si vous étiez procureur, vous allez arrêter qui ? Vous allez débarquer sur le deuxième rue là-bas, commencer à arrêter tout le monde ? Vous allez faire comment ? Mais si jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens, on n'a pas identifié ou mis la main effectivement sur ceux qui se sont attaqués au bien d'autrui. Vous voulez qu'ils fassent quoi ? Vous voulez que je vous aide ? Bien sûr. Les militaires qui ont tiré à Barumbu ici, il y a à peine quelques jours, on en a déjà arrêté, sur base seulement des images filmées par téléphone. Attendez, sur base seulement des images filmées par téléphone. Chez nous, il y a eu non seulement beaucoup d'images, beaucoup de photos, déjà identifiés, procédures engagées. Attendez, parce que... Vous parlez des policiers, des policiers sont connus, ils sont... Ils comprennent les civils. Les policiers sont connus par leur commandant parce qu'ils travaillent quelque part. Mais tous ces gens-là, comment vous pouvez identifier et connaître ceux qui ont attaqué votre maison ? Vous pensez qu'au Capitole, ce qu'on a arrêté là-bas, c'était des policiers ? C'est-à-dire des civils ? Non, non, vous ne pourrez pas faire une telle comparaison. Vous prenez les États-Unis... Les images restent des images. Non, non, s'il vous plaît, non. Ne minimisez pas notre police de recherche. C'est très important. En fait, on a parlementé. Aux États-Unis, tout celui qui est sur les seuls américain est connu. Ce n'est pas le cas avec chez nous. On a encore beaucoup de faiblesses au niveau de notre administration. La population congolaise n'a jamais été identifiée et ça, vous le savez. Donc, il n'est pas facile aujourd'hui de voir quelqu'un jeter, par exemple, sur le boulevard du 30 juin, jeter une pierre sur la voiture d'une personne et même si cela est filmé, vous pensez que c'est facile à travers les images de connaître l'adresse de cet homme-là et aller l'arrêter ? Vous pensez que c'est facile ? Ne minimisez pas notre police. Non, non, ce n'est pas minimiser. Je me sens bien attendu. Chaque jour, notre police arrête des inciviques sur base des images. Non, non, c'est nous. Attendez, vous voyez. On va conclure par là. Chaque jour, notre police, nos services de recherche arrêtent des gens sur base des témoignages, sur base des photos, sur base des images. Ça existe déjà au Congo. Ne minimisez pas. Ils sont très oubliés pour ça. Non, non, si vous dites ça, Jean-Marie Kassamba, vous parlez de la police. Lorsqu'il y a, par exemple, des Koulounas identifiées dans tel quartier ou telle commune de Kinshasa, c'est tout à fait normal que la police débarque dans cette commune-là ou bien dans ce quartier-là et s'informe. Merci beaucoup. Mais lorsqu'il y a des gens comme ça, d'une foule, qui s'attaquent à la instance qu'ils privés, vous pensez que c'est facile de se faire tenter ? Vous défendez la cause, on comprend. La thématique maintenant. La thématique, nous, on a déjà fait notre travail, on a porté plainte, on attend que la justice fait le travail il y a plus d'un an maintenant et le travail n'est pas fait. Mais on voit la promptitude avec laquelle on s'attaque aux journalistes, aux pauvres privés, etc. Et on voit ce qui se passe. Mais l'état des droits, c'est aussi l'équité. La thématique. Maintenant, c'est la Belgique qui a manifesté via l'une des personnalités qui s'occupe effectivement de la coopération sur... Et je vais poser cette question beaucoup plus directement à Yves Bouillard. Ce travail de partenariat avec notre pays, la dame dit nous voulons que Félix Chiségé, le président de la République démocratique du Congo, respecte la Constitution. Nous voulons que les élections soient organisées en 2023. Nous voulons qu'il y ait des encouragements pour que l'état des droits s'effectue réellement. Alors que la Belgique était notre partenaire privilégié, comme les États-Unis d'ailleurs depuis quelques temps. À un moment donné, on pensait qu'il y avait une certaine complicité pour ne pas dire accords tacites pour que tout se passe en RDC se passe de manière on ne peut plus naturelle. Parce que le président de la République l'avait dit lui-même que la Belgique c'est un peu sa deuxième patrie. Effectivement, il a passé beaucoup de temps là-bas. Qu'est-ce qui a piqué à la dame belge ? J'ai vu le partisan du président monter sur le créneau, la petite Belgique ne peut pas nous imposer, etc. On entendait quasiment le discours de l'Amberg même autrefois. Jean-Marie, je vous ai dit ici que l'ivresse du pouvoir embarque des gens dans la perdition. Qui sont ? L'ivresse du pouvoir. Hier, nous avions critiqué. Nous étions dans les rues. Les gens sont morts. Il fallait que la condition soit respectée. Vous avez entendu Charles H. Il vous a rélevé l'article réceptente. Oui. Que les présidents restent en fonction jusqu'à l'installation. Il a évoqué une jurisprudence. Mais une jurisprudence qui lui et moi avions combattu. Et pourquoi il y pense déjà ? Mais oui, c'est ça là où j'ai dit. Il a évoqué une jurisprudence. Et il faut prendre ça au sérieux. Quand il dit... Ça se murmure déjà ? Ça se murmure. Ça se murmure, ça se chichote qu'il faut réviser la Constitution, qu'il faut une quatrième République de passer des mandats d'un quinquennat à un septanat. Ça se dit n'importe quoi. Je le protège. Allez-y. Il a pris 10 minutes. Les gens se sont même placés sur le plat. Allez-y. Quand il parlait. Alors, l'ivresse du pouvoir. Vous dites, nous sommes là, c'est notre tour. Nous allons rester jusqu'à ce que nous allons rester, jusqu'à ce que les bonnieux vont retirer notre souffle de vie. Et le combat d'hier, les combattants de l'Ide-Presse brillaient vifs au siège. Charles Nképet n'était pas là. Moi, j'ai vu ce reportage-là. Kabila, tu n'as pas besoin, tu n'as 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 besoin, c'est l'opposant qui est au pouvoir. C'est un parti, un ancien parti de l'opposition qui est au pouvoir. Maintenant, c'est les mêmes méthodes d'hier, les mêmes recettes qu'il va nous apporter aujourd'hui. Moi, je me dis, mais comment ça ? Quand Charles Nképet nous évoque de l'actil de 70, en cas de force majeure, c'est que Kabil avait fait hier. Maintenant, lui veut qu'on puisse appliquer ça aujourd'hui. Alors, je me dis, il ne faut pas affirmer des choses comme ça, il faut niosser, c'est important, mais c'est ça. Ce serait quand même reproduire exactement mes procédures. Vous aurez le temps. Vous aurez le temps. J'ai lu sans toi. Il n'était pas des cas de force majeure. Maintenant, je comprends Charles Nképet, je comprends déjà son obédience politique. Je comprends lui et son obédience politique vivent, tirent leur inspiration politique des recettes de la Kabil. Ah bon ? Ben oui. Comment ça ? Quand il te dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation ? 70. 70. Chadar était à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle interprète cet article. Et Kabila a orchestré un forcing pour se maintenir au pays. Un glissement des désendications. Félix, il risque de faire... Alors, les propos de Charles Lequin... Moi, je pose la question. Vous êtes d'accord avec lui ? Les propos de Charles Lequin... Dans son point de vue. Les propos de Charles Lequin me font comprendre que son obédience politique, ses couleurs politiques conduisent les pays à ce schéma. Un glissement. Mais on est à trois ans encore. Mais non ! Mais Jean-Marie, trois ans encore, mais c'est déjà préparé. Le prétexte sera la COVID. C'est des informations... Mais la COVID est partout. Mais oui ! D'où les chiffres de... Oui ! Les prétextes, ça sera la COVID. On n'a pas de moyens, il faut un consensus, il faut une discussion. Mais non ! Les rappels à l'ordre de la Belgique signifie quoi ? Est-ce que la Belgique a vu avant les communes ? Non ! La Belgique, les belges ont déjà l'information. La Belgique, aujourd'hui, est les porte-parole de la Comité internationale. Vous savez, Kabila est partie, c'est quand les belges ont commencé à secouer Kabila. Et la convaincation a l'air élevé. Parce que ce pays a été économisé par nous. La Belgique a des informations qui se trame léger un glissement dans la perspective de 2023. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut rappeler notre partenaire privilé mais ce que tu sais qu'il y a l'ordre. Nous te soutenons, oui, aveuglement, mais il y a des conditions. Respect de la Constitution, les réformes évoquées et les élections en 2023. Ça a été un coup dur pour les présidents de la République. J'estime, je ne confirme pas. Ça a été un coup dur. Ce rappel ? Oui, ce rappel, parce que les présidents de la République ne pouvaient pas penser que ces rappels viendraient de la Belgique. Louis dit, M. le Président, en 2023, il faut ces élections. Mais non, les présidents de la République sont entre le marteau et la plume. Déjà ? Oui, il s'est dit. Quand la Belgique réglit pareilles informations, entendez-vous de me que ça sera la France, ça sera la Grande-Britagne, ça sera les États-Unis. J'ai dit ici, je n'ai pas de diplomatique. Alors, j'aimerais quand même que... Vous allez continuer tout à l'heure. Gardez votre argumentation. Patrick est allé. Patrick est allé. Patrick est allé. C'est quand même fort des cafés lorsque, d'une manière insidueuse, je souligne, Charles Hengen, quand vous disiez, en cas de force majeure, on peut faire rapport à ces juridiques de jurisprudence, en 1970, et ça ne sera pas criminel. J'en viens. Je vais vous lire un communiqué de la Belgique. La Belgique continue d'être aux côtés du président Tisséguedi dans ses efforts de reforme pour faire face aux défis sécuritaires et socio-économiques aux bénéfices de la population. La présidence de l'UEA offre de nombreuses opportunités de concertation, de coopération, y compris avec l'UEA. Cette partie, j'aimerais que les téléspectateurs... Non, lisons l'autre partie. Vous avez... Vous avez... Vous avez l'autre partie. Mais lisons... L'autre partie aussi. Mais commission. Attendez... J'ai dit la Belgique dans ce communiqué. Attendez... Mais vous avez dit à le communiqué, lisez l'autre partie aussi. Mais pourquoi vous êtes pressé ? Où c'est qu'ils nous suivent ? Vous avez lu ? Non, 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 non. Attendez... Vous avez choisi de lire que la Belgique accompagne, etc. Je savais... Lisez l'autre partie. Je savais que vous allez prendre la partie qui met mal à l'aise de pouvoir. Non. Je me suis... S'il vous plaît, je me suis préparé... A lire l'autre partie. A lire l'autre partie pour l'équité. Mais en mal, le pouvoir... Mais lisez l'autre partie. Mais vous l'avez déjà si bien dit. Non, non, non. Nous, on a juste énoncé respect de la Constitution, élection en 2023, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'elles disent les Belges ? Monsieur Jean-Marie, vous avez énoncé, vous avez fait un aphorisme, même si c'est éculé. Je constate et je prononce. J'ai lu l'autre partie. Maintenant, pour ce qui me concerne, moi, je suis d'avis que le pouvoir actuel ne peut pas se donner le luxe d'un glissement. Même d'un jour. Même d'un jour. Même d'un jour. D'où les chiffres des Nikofaï. Vous vous adressez à M. Patrick Eali. Merci. Ça m'aurait peut-être amusé de voir les Chadaris, les Mauva, arriver à la date issue qu'il n'y ait pas des élections. Ça m'aurait amusé de voir ces gens qu'est-ce qu'ils allaient faire ? Qu'est-ce qu'ils allaient nous dire ? Ça m'aurait amusé de les voir battre les pavés dans la rue, être gazés, être tirés parce que vous réclamez le respect de la Constitution. Mais ils l'ont déjà fait au niveau de l'Assemblée et tout ça. Permettez-moi, vous me grignotez des minutes. Moi, ça m'aurait amusé de voir ces bons gens dans leur posture. Mais ils l'ont déjà fait. On parle ici du respect de la date issue. On sait ce qui s'est passé quand l'opposition d'hier a réclamé le respect de la Constitution par rapport au délai. On sait qu'il y a eu Mordor. Et moi, je ne serai nullement partisan Attention, c'est enregistré. Lorsqu'on va évoquer les cas de force majeure, on va sortir cette partie. Mais je vous dis, c'est moi qui parle et je n'ai pas l'habitude de me dédire. Je dis bien que ça m'aurait amusé qu'il y ait glissement pour voir les autres qui hier avaient l'insuffisance au bout de les lèvres, les voir comment ils allaient se pavaner dans la rue, être gazés, être poursuivis. Moi, j'ai été de ceux qui ont accompagné ceux qui sont descendus. J'ai été de ceux qui ont fui les rues sous les gaz. Permettez-moi, Jean-Marie, permettez-moi. Est-ce que vous êtes déçu de Belge ? Pourquoi je serai déçu de Belge alors que je parle le même langage qu'il ne faut pas que l'administration de Tshiseké dit ? Fasse un glissement. Je suis d'avis. Je suis d'avis. Je ne vois pas. Vous avez si bien dit de le rappeler à mon ami Yves Bouya. Il reste 2-3 ans. J'espère que maintenant... Toutes les réformes dans les 3 ans. Voilà. J'espère que maintenant que M. le Président n'est pas, je dirais, ne subit pas l'encombre... 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 l'encombre de son partenaire qui n'aura pas d'excuses quant à ceux. Je l'espère, je le souhaite et je l'exige. Il nous faut des réformes. Ça sera une marque de grandeur et ça sera accrédité dans son bilan que de tenir les élections, des bonnes élections dans les délais. Je ne suis pas... Est-ce que Yves Bouya rêve de dire qu'il s'est mis au mur déjà à cause de la Covid, à cause de la situation économique difficile, peut-être une petite rébellion qui va se déclarer quelque part à l'Est et du... Est-ce qu'il rêve ? Non, non, il ne rêve pas. Il ne rêve pas, il dit vrai. Est-ce que les bêtes ne seraient pas déjà bien informés de ceux qui s'est... Permettez-moi, permettez-moi, autour du chef... Qui s'est boutique... Autour du chef... En douce. Autour du chef, il y a du tout. Il y a évidemment ceux autour du chef qui vont lui proposer ce genre de schéma. Un peu comme dans... Il y a... Avec Kabila. Il y avait autour de Kabila beaucoup d'intelligence, Vous vous condamnez. Permettez que je finisse. Il y avait ceux qui demandaient et qui conseillaient à Kabila de faire ceci, de faire cela et il y avait ceux qu'on appelle de faucons, ceux qui étaient radicals qui lui disaient qu'ils preuvent qu'il neige. Il faut tenir le cap. On voit le résultat. Et aujourd'hui, autour de Félix, il y a aussi, malheureusement, avec chaque dirigeant dans son nom de conseiller... Je vous sens un peu à l'étroit. On retrouve du tout. Patrick est allé. Je vous sens à l'étroit. Heureusement que ce n'est que votre a priori. Moi, je me sens bien dans ma peau. Moi, je dis, je dis au chef de l'État, ne faites pas l'erreur qu'a commis votre prédécesseur d'écouter les sirènes, des faucons, des gens qui demain vous tourneront le dos quand vous serez apostrophés comme un autre d'acteur. N'écoutez pas ces gens. Attention. Respectez la proposition. Attention aux mots qui font mal en ce moment. Monsieur Merveille. Oui, je dois réagir. Je suis inquiet comme la Belgique. Vous allez... Vous êtes inquiet. Vous serez peut-être étonné de ma position. Ah non, je ne suis pas étonné. Je suis inquiet. Je veux votre expression. Tout à fait. Je suis inquiet parce que, regardez, aujourd'hui, la CENI n'est pas encore réformée. Nous ne sommes plus qu'à deux ans. Moi, j'ai dit deux ans parce que la dernière année en réalité, tout à fait, n'est pas encore touchée. Il faut l'identification de la population. Le fichier électoral. Ça pose un problème. Pire encore, aujourd'hui, les anciens collaborateurs de M. Kabila sont avec le président Félix qui s'est dit. Attention. il peut être contaminé. N'oubliez pas que la CAQ sent toujours les haringues. Ça veut dire que les mêmes personnes qui étaient avec lui, avec M. Kabila aujourd'hui, dans l'Union sacrée, attention, et déjà, même dans les déclarations de Steve Mika, vous sentez qu'il est en train tout à fait. Il fait maintenant la tournée d'ailleurs de province. Et ça, c'est très dangereux. Le chef de l'État, en fait, rien n'est encore impossible. Ça veut dire qu'en deux ans, si on y met de la volonté, nous pouvons organiser les élections. Mais seulement, je suis inquiet parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans des tractations politiques. Et jusqu'à là... Et Niko Faya dit tout est au rouge, là. Les finances, l'organisation, les paiements, etc. C'est un problème. Nous avons un sérieux problème du côté finance. Nous avons la gratuité qu'il faut financer. nous sommes dans un contexte de Covid-19 et surtout que la Kabylie avait déjà interprété de sa manière cet article qui dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation. C'est les jusques, là. C'est pas le problème. Ça veut dire que cela sera à l'avantage de M. Félix Tisségué. M. Félix Tisségué d'Alejdi. Oui. Mais en même temps, l'embert m'a dit qu'il me manque. Oh. Tout à fait. Il vous manque de l'autre côté. Tout à fait. Parce qu'il est déjà de l'autre côté. Bon, moi, je dis que l'embert m'a dit qu'il est là où il est. Il me manque en tant que ministre de la communication immédiat et portée-parole du gouvernement. C'est vrai que la Belgique a lâché ce communiqué, mais il fallait une réaction qu'on lève. Du répondant. Tout à fait. Et M. Jolino Makelele, excusez-moi, n'a fait pas bien son boulot en tant que portée-parole du gouvernement. Je suivis l'émission pour Fauté Blanc. Je n'étais pas d'accord. Vous n'avez pas senti, M. Félix Tisségué ? Pas du tout, pas du tout. Il faut riposter. Il faut un message de la RDC. Et Claire, dire à la Belgique que voilà, vous n'êtes pas là pour nous rappeler ce que nous devons faire. Nous savons que la Constitution dit que le mandat du chef de l'État c'est 5 ans. En 2023, il y aura élection. Vous savez que le chef de l'État n'a pas droit à l'erreur. Pourquoi je dis cela ? Parce que hier, l'UDP se criait haut et fort. Donneur des leçons. Voilà. Il y a glissement et tout. Nous avons vu l'UDP sortir dans la rue. Et si le chef de l'État fait la même chose, ça risque d'être compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou, il est en train... On en parlait de Fayoulou tout à l'heure. On en parlait. Niko Fay. Niko Fay. Ça vous donne un peu, je veux dire, une certaine légitimité. Cette affaire des Belges. J'ai vu Patrick Heller ne pas lire la partie respect de la Constitution, échéance 2023, bon droit de l'homme, etc. Ça, c'est classique. Quelle mouche a pitié les Belges ? Vous savez que non, nul ne profite chez soi. Sur ce plateau, il y a les amis avec lesquels avons débattu lorsque je leur disais que le seul mécanisme pouvant nous amener à l'alternance, c'était les élections. J'ai été insulté au problème d'être tué. Au liam bongo. Mais aujourd'hui, je suis l'œil de l'œil. Je leur avais dit. Qui peut me regarder dans le visage ? C'est là qui disait machine à voler, machine à t-shirt. C'est là qui disait machine à voler, machine à t-shirt. Je leur pose la question. Mais en temps d'être président, avec la transition de Simon Sankabila ou bien avec... Félix Antoine Chisséguidi. Complétez. Non, non, non. S'il vous plaît. Ces histoires-là, moi, je ne suis pas de le corps du Makanda Kaboubi. Il n'y a pas de crime de légie-mazi. C'est dans ce que je dis. Il n'y a pas offense, là ? Il n'y a pas offense. Il n'y a pas offense. Vous dites juste Antoine. Il n'y a pas offense. On dit Trump, on dit Hollande, on dit Macron. C'est ça même l'élégance politique. Pourquoi vous nous ramenez encore 50 ans plus tard ? Plus tôt. Ces histoires-là, je les ai vécues, je me rappelle, avant d'entrer à l'école, on chantait l'hymne... Comment ? La chanson... On appelait ça chanson révolutionnaire. Oui. Animation politique. Chanson révolutionnaire avant d'entrer à l'école. Mais je crains. Ma crainte, c'est quoi ? C'est... Les moboutistes encore vivants sont maintenant dans les couloirs de l'actuel régime. Ah bon ? Oui, hein. Les moboutistes encore vivants et leurs enfants sont maintenant dans les couloirs de l'actuel régime. Et vous avez peur quoi ? Que ça ressurgisse ? Vous ne le voyez pas comment ? Est-ce que vous sentez encore que les gens ont la culture de la Constitution ? Et les deux... Ce qui reste, c'est la déchirer. Non, monsieur. Chaque ordonnance, on rappelle l'article. Ah bon ? Chaque ordonnance. Mais les mécanismes ayant continué à la prise de l'ordonnance. Il faut respecter la procédure. Le texte des droits ne se résume pas seulement dans les arrestations arbitraires ou bien d'aller piller la réserve stratégique. Le respect de la Constitution aimerait que du premier au 229 articles que ça soit respecté scrupuleusement. C'est ça, l'état des droits. Et lorsque vous voyez les capitales occidentales, c'est-à-dire ils observent, ils peuvent vous appuyer, mais ils vous observent, ils nous ont franchi le rubicot. Quand vous voyez Bruxelles commencer, ils se sont déjà parlé quelque part. En fait, au bout de ça, ça commençait comme ça. Massacre de l'Ubombashi. De Katékelaï. Non, vous voyez, non, 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 non. Ça commence. Même ceux-là qui pensaient être avec les pays. Ceux-là qui nous pensent être avec, commencent à nous faire des reproches. C'est-à-dire, il y a déjà un problème. On a violé l'actrice de la République à intégrer dont vous n'avez pas le temps. Mais je n'aimerais pas me faire passer ce que les amis ont dit ici concernant Covid. Oui, c'est un faux prétexte pour vous. Vous avez donné combien pour Covid ? L'État congolais a donné combien ? S'il existe, combien a la population congolaise pour Covid ? Ceux-là qui travaillent dans l'équipe des ripostes, beaucoup ne sont pas encore payés. Mais c'est infirmier. Tous ne sont pas payés. Ceux qui ont travaillé dans l'équipe d'Ebola, nous tous ne sont pas payés. Mais qu'est-ce que vous avez donné pour dire que non ? Nous avons perdu l'argent. Doucement. Vous faites la comparaison. Vous allez à Brazzaville. Vous appelez le taxi, mais une seule personne dans le taxi. Vous vous amène jusque devant l'entrée. Mais chez vous, ça se passe comment ? Vous fermez les salles de fête. Vous ne tenez pas compte de tous ceux qui travaillent dans les salles de fête. Mais lorsque vous allez à l'hôpital du 50e siècle, vous ne voyez pas comment les gens s'entassent là-bas. Là, il n'y a pas Covid. Lorsque vous allez aux cliniques kinoises, vous voyez comment les gens s'entassent là-bas, là, il n'y a pas Covid. Dans nos bus que nous nous empruntons, comment on s'entasse ? Là, il n'y a pas Covid. Lorsque vous allez sur avenir Gambela, Éthiopie, Sport, là, là, vous parlez de Kinshasa. Kinshasa. Là, il n'y a pas Covid. Vous allez sur avenir Bokassa ici. Là, il n'y a pas Covid. C'est seulement à l'école qu'il y a Covid. C'est seulement qu'il y a l'école qu'il y a Covid. Ayons le début sur terre. Gouverner, c'est prévoir. Chuter, chuter. Alors, qu'est-ce que nous disons ? Moi, je pense que Bruxelles n'est ma région dans mes positions. Moi, je suis l'aide de l'aigle. On vit de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, on vous met devant un fait accompli. Pour que vous puissiez dire que non, voilà, il n'y a pas moyen. Qu'est-ce qui fait que Malonda, je ne connais pas Malonda, mais moi, à ma qualité de l'autre, otage de principe esclave de la science, qu'on nous dise une raison légale qui fait assez que Malonda ne soit pas enterrinée. Parce qu'il y a déjà un jugement du tribunal de grande instance de Kintia Sa Goumbe qui reconnaît Malonda comme président de l'A. Choisi, candidat choisi. Candidat choisi. Il n'a pas été adoubé par l'Assemblée nationale. Non, 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 non. Il y a eu manifestation. Manifestation, qu'est-ce que ça dit par rapport à la procédure ? J'ai déjà marie, s'il vous plaît. La manifestation, qu'est-ce qu'on voit par rapport à la procédure ? L'État du droit. Clamère publique. La société civile. Nous sommes celle-ci. Celle qui désigne le candidat à la finie. Mais pourquoi vous voulez que les partis politiques et les membres des partis politiques maintenant choisissent la personne qui doit représenter la société civile ? Merci beaucoup. Alors, vous avez... Mais c'est votre tour. C'est votre tour. Calmez-vous. C'est votre tour. La question que je voulais juste poser pour le bien de ceux qui nous suivent, est-ce que la position des Belges, le communiqué que M. Yale allait en partie, est-ce que ça n'a pas surpris ? On pensait que les Belges étaient nos partenaires privilégiés, y compris les Américains, etc. Les gens même font l'allusion avec le moins d'enthousiasme à féliciter le président. On a vu le secrétaire d'État Blinken féliciter Moustafaki, Moustafaki, que le président lui-même délégat. Et l'absence de chef d'État à la cérémonie, beaucoup d'impairs un peu comme ça. Cette correspondance ou ces communiqués de Belges, est-ce que ce n'est pas un signe d'être un malaise ? Bon, vous savez, moi je suis surpris de voir aujourd'hui des compatriotes, des journalistes qui hier s'attaquaient, s'emprenaient à la Belgique, à la communauté internationale qui demandaient à Kabila de respecter la constitution, de quitter le pouvoir, notamment Jamaya Kassamba. Je me rappelle encore beaucoup d'émissions que nous avons faites sur ces plateaux où Nico Fay, Pius Mouromey-Rolan et beaucoup d'autres journalistes étaient contre la Belgique, contre les Etats-Unis pour dire que toutes ces puissances occidentales ne doivent en aucun moment s'initier dans nos affaires. Non, non, s'il vous plaît, ils s'attaquaient vertement à la Belgique et à toutes ces puissances occidentales. Mais aujourd'hui que je suis vraiment surpris de voir Jamaya Kassamba et beaucoup d'autres journalistes notamment qui se frottent les mains par la Belgique. C'est une interrogation. Le président qui se dit est un homme foncièrement respectueux des textes. Regardez, tout ce que les opposants, tout ce que l'associé civil a réclamé pour que nous ayons des bonnes élections en 2023, le président est d'accord avec ça. Mais bien sûr, regardez toutes les organisations de la société civile qui sont en charge, qui s'occupent des élections. S'il vous plaît, que ce soit l'église de la société civile par l'inélite. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ils nous ont demandé quoi ? Malone de la société. Jean-Marie Kassambassi, vous pouvez, nous n'en avons pas beaucoup de ménages. Ils ont demandé à ce qu'on révoie la loi électorale, qu'on révoie la loi portant en fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Ils ont demandé à ce qu'il y ait beaucoup d'autres réformes, que le deuxième détour revienne. Le président Tisséke dit qu'il est d'accord avec ça. Et voilà pourquoi même aujourd'hui, moi, je me pose la question Poyoulou, qu'est-ce qu'il réclame encore Poyoulou ? Parce que Tisséke dans son discours, il a vidé, il a vidé les contenus de revendication des Poyoulou. Il est d'accord pour qu'on révoie la Séni, il est d'accord pour que l'on supprime les seilles, il est d'accord, il est d'accord, il est d'accord. Pendant combien de temps ? Non, s'il vous plaît, ce qui empêchait, c'était cette majorité qui était du côté de Kabila, qui voulait que les choses restent telles qu'elles étaient. Parce que l'état dans lequel se trouvaient les choses profitait à la majorité de Kabila à l'époque. Mais aujourd'hui, que Tisséke dit, vous avez très bien suivi le discours de Fédon, Tisséke dit, vous avez très bien suivi ce discours, il est d'accord avec ça. Et dès que la rentrée parlementaire, la session de mars, les députés sont libres de faire ce qu'ils veulent faire, de réviser la loi et faire tout ce qu'ils veulent. Donc cela veut dire quoi ? Je peux vous aider. Cela veut dire que Félix Tisséke dit, il n'a aucune intention de voir des mauvaises élections se dérouler en 2023, ni reporter les élections. Parce qu'ici, vous n'avez jamais suivi aucun dirigeant de l'IDPS, ni Augustin Kabouya, ni Jamar Kaboun, ni Peter Kaze, ni qui que ce soit. Personne n'a dit qu'il y aura glissement. Personne. Mais moi, ici, sur ce plateau, et j'affirme ce que j'ai dit ici, je répète cela, j'ai dit ceci, qu'en cas de force majeure, il est là, il est juriste, il connaît ce qu'il veut dire force majeure. Pourquoi il fait ça ? En cas de force majeure, vous voulez vous renvoer, on va faire quoi ? S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Lorsqu'il y a eu un cas de force majeure en 2006, les élections ont été repoussées à six mois. Vous les savez encore ? Vous vous souvenez encore ? Les 30 jours, tout s'arrête. Mais comme c'était un cas de force majeure, on avait repoussé les élections. Vous voyez ? Lorsqu'il y a eu un autre cas de force majeure, celui-là, artificiel ou naturel, Joseph Kabila et la CENI a saisi la CENI a saisi la cour consulnelle parce qu'elle était dans l'incapacité d'organiser les élections. Et aujourd'hui, le confère merveille à relever ici des questions importantes. La question sur la révision des officiers électoraux. Qui est cet acteur politique-là qui peut aujourd'hui accepter qu'elle aille aux élections avec ces officiers électoraux-là ? C'est qui ? Qui est ? Est-ce que Foyoun est d'accord ? Ou Katoumbi ? Ou je ne sais pas, Jean-Pierre Bemba ? Sont-ils d'accord ? Ou l'Église catholique ? Sont-ils d'accord qu'elle aille aux élections ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un Congolais sérieux qui peut accepter que nous ayons les élections pour financer par les Occidentaux ? Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut accepter ça aujourd'hui ? Calmez-vous. Donc cela veut dire quoi ? Je vous repose la question. Vous allez continuer. Je vous repose cette question. Calmement. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ce que vous énumérez là, recensement, identification, réformatage du fichier électoral, mise en place de la CENI, mobilisation de moyens, on peut facilement orchestrer ces prétextes-là dans le temps élastique qui ne va pas permettre qu'on respecte le délai ? Non, non, s'il vous plaît. Il ne faut pas prêter des intentions le belge de procès d'intentions. Le belge n'en fait qu'en français une porte ouverte. Félix, tu sais, qui dit, n'a aucune intention. Alors, aucune intention de glisser. Mais bien sûr, je le dis ici. Parce que vous n'avez pas suivi. Nous sommes liés lorsque les gens parlaient et gottés sur la volonté de Kabila de ne pas organiser les élections. Il s'est fondé sur quoi ? Il s'est fondé notamment sur un certain nombre de faits. Et ce fait-là, c'était quoi ? Les révisions de la Constitution ou les révisions de la nation. Beaucoup de déclarations des livres écrits par l'électorat de la Kabila à l'époque. Est-ce que vous vous rappelez au mois de janvier de Kouzéla Goubou? Jean-Marie Kassama, on est presque à la même électorat. Non, non, attendez. Est-ce que vous vous rappelez l'identification de l'électorat, c'est-à-dire le recensement lié aux élections ? C'était ce qui avait causé les morts et les manifestations. Si aujourd'hui, on dit qu'on doit faire le recensement, identifier les électeurs, le recensement prendra combien de temps ? Bon, moi, j'ai parlé... Attendez, attendez, attendez. Le recensement prendra combien de temps ? Si on dit que Covid a causé des problèmes et qu'on n'a pas de l'argent pour mobiliser les moyens, ça prendra combien de temps ? Si on dit qu'on doit mettre en place la nouvelle CENI, Samalonda, ça prendra combien de temps ? Est-ce que tous ces temps orchestrés... Jean-Marie Kassama, ça a été rappelé ici. Il nous reste encore des ans et beaucoup de mois pour les échéances électorales de 2023. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que avec la volonté politique telle que cela est vit dans le chef du président de la République, on peut organiser les élections en 2023. On peut organiser les élections en 2023 parce que Félix Echkédi n'est pas dans la logique du guisement. Je ne aimerai pas ici qu'Yves Bouya puisse faire des incartations m'attribuant ou interprétant mal mes propos. Ici, j'ai dit que la révision édificielle électorale peut s'opérer. Je ne suis pas expert au sein de la CENI pour... Vous savez les chiffres que la francophonie avait évoquée à l'époque. S'il vous plaît. Des identifications. Ce sont des questions techniques. Je n'ai pas la maîtrise sur les questions techniques. Donc, pour réaffirmer encore ce que je disais ici, Félix Echkédi, vous l'avez suivi, qui ? Nico Fay a dit ici, il a fait à l'Ijon à Makanda Kabobi et tout ce qui se faisait du temps de Mobutu. Mais c'est vous-même qui avez rappelé ici que Félix Echkédi a été clair. à Addis Abeba lorsqu'il a dit pas de dialélo. Et moi, j'ai répliqué pour dire que le peuple lui-même peut louer 20 000 solidaires. Pourquoi les fanatiques se confondent de peuples ? Non, non, non. S'il vous plaît. Non. Le président de la République ne peut pas un... Patrick Eyalé. Un congolais quelconque, par exemple, de lui coller un sobriquet tel qu'il veut. Il ne peut pas. Patrick Eyalé. Oui, on a bien compris que vous tenez au béton. Vous tenez au béton. Patrick Eyalé. J'aimerais, à l'intention de nous autres, préciser quelque chose. En 2016, c'était... Il s'est posé un problème sur l'éligibilité ou non de M. Kabila. Ce problème a conduit, à mon avis, au glissement qu'on a eu. L'éligibilité ? Oui, parce qu'il s'est posé un problème à savoir si Kabila pouvait candidater aux élections passées. Quelqu'un qui était déjà président, comment il ne pouvait pas être candidaté ? Parce que la Constitution dit que vous avez droit à un mandat renouvelable une fois. Oui, il en avait fait un déjà. Et alors, il en avait fait un ? Oui, il fallait faire un deuxième. Il avait fait un deuxième. Maintenant, il ne pouvait plus candidater pour un troisième. Absolument. Voilà. Donc, ça posait problème. Il y a eu des réflexions de modifier la Constitution, des nannissons de la nation, au cas où. Donc, ces pérénégations à vouloir savoir s'il pouvait ou pas, il s'est posé un problème qui a conduit au glissement parce qu'il y avait un tâtonnement entre imposer la candidature de M. Kabila pour se soumettre à la Constitution en présentant notre candidat. Et en 2023 ? Permettez. M. Kabila a suivi la voie de la sagesse en ne se présentant pas en présentant notre candidat, M. Chadar. En 2023, M. Tisekedi n'est pas frappé d'indigibilité. Oui. Il a la possibilité de candidater. Donc, je ne vois aucune raison cohérente qui puisse conduire les gens à dire... Mais s'il y a des challengers et qui n'a pas les moyens de gagner. S'il vous plaît, Jean-Marie. Oui. Le premier recueil généralement chez les dirigeants africains qui font, qui bypassent les délais ou qui n'organisent pas, c'est leur impossibilité de se présenter. Or, Félix n'est pas dans ce cas. Il a droit à un autre mandat constitutionnellement parlant. Donc, déjà, raison gardée dans une certaine mesure, ça ne lui profite en rien que de ne pas organiser des élections auxquelles il a droit de participer. Maintenant, voyons que j'ai balé proprement un des arguments que vous ne voyez, que vous n'avez pas vu venir. Vous mettez maintenant l'argument qu'il peut être... Il peut avoir peur des challengers. Il peut avoir peur des challengers. Et s'il n'y a pas de bilan non plus. Voilà, voilà. C'est une des raisons. Maintenant. Aussi, le bilan est très négatif. Vous avez encore quelque chose à ajouter ou bien ? Merci. Il y en a d'autres. Vous pouvez profiter. Allez-y, continue. Merci. En 2023, le lot de choses que vous avez encassées pour faire que l'administration actuelle ne veuille pas organiser ses élections au délai issu, s'il se permettait un glissement d'une année de deux ans. Je ne pense pas que ça changera la donne. Le poteau rose est découvert. Je... J'aimerais... Quelle donne ? J'aimerais parler à un français plus facile pour les amis qui n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'on décale de 23 à 27, c'est ça ? J'aimerais parler à un français facile pour que les amis qui sont en face n'ont pas compris. Allez-y, traduisez. Donc, faites bien d'utiliser le mot traduiser. Oui. que l'on... Si dans ceux qui sont en train de se boutiquer qu'en 2023 qu'il n'y a pas élection... Que les belles soupçonnent. Que les belles soupçonnent. Je vous laisse cette expression. Qu'en 2023 qu'il n'y a pas élection, qu'on l'organise en 2024, 2025. OK ? Mais qu'est-ce qui changera dans les faits qu'on n'a pas voulu organiser en 2023 pour les raisons que vous avez évoquées ? Mais il aura déjà triché. Non, attendez. Qu'est-ce qui changera ? C'est qu'il changera triché. Pour les faits que vous avez évoqués. Le mandat est prolongé, c'est-à-dire une violation de la Constitution. Ah, tout justement. Oui. Tout justement. Voilà pourquoi moi je suis d'avis qu'il ne peut pas et il ne doit pas suivre les conseils qu'il lui demande de prolonger. Pourquoi ? Parce que si vous organisez aux élections en 2024, en 2025, qu'est-ce qui aurait changé dans le bilan médio que vous avez ? Mais il va dire que j'ai pris du temps de faire ce que je n'ai pas pu faire en 5 ans. C'est on ne peut pas dire. ce que vous n'avez pas pu faire en 5 ans. Oui. Vous ne faites pas en 1 de plus ni en 2 de plus. Si, vous pouvez. Non, vous ne faites rien. Merci bien. Vous ne faites rien. Donc voilà, pour terminer, pour terminer, je dis ceci, il n'y a aucune raison fondamentale, logique, M. Félix étant éligible en 2023, nous n'avons pas gagné ses élections. Donc, arrêtons de conjecturer, il n'est pas dans la position de M. Kabila où M. Kabila était inéligible. M. Félix est éligible pour un autre mandat. Donc, il a, lui, le premier besoin, je dis bien besoin, des élections à la date échelle. Mais, lui, il a dit des bonnes élections. Oui, parce que... Et puis, ça va tourner, oui. Non, vous voyez pas... Est-ce que Patrick est-ce que, il a raison de dire, Félix qui s'est aidé à toutes les bonnes raisons de faire les élections en 2023 parce que, il a de fortes chances de l'emporter. Si j'ai compris, il a dit que non, qu'est-ce qui aura changé en faisant des ans plus tard. Non, mais il y a déjà intérêt. Non, vous n'avez pas compris. Vous avez dit... Laissez-le son tour. Vous avez dit 2024, 2025. On va parler de Fayoulo. Attendez, attendez. On ne parle pas de Fayoulo. On va parler de Fayoulo. Pourquoi vous venez parler de Fayoulo ? Parlons pays. Laissez-le, on parle de la thématique. Allez-y. Parlons pays. Allez-y. Les pays sont en train de sombrer. Moi, je pense, évitons le droit de des individus. Parlons pays. Les pays sont en train de reculer. On tue les gens tous les jours. Vous n'en parlez pas. Qui tue les gens ? L'insécurité. Où ? On a hier dans la vie d'Emboujmaï, il se développe déjà un phénomène de kidnapping. En Boujmaï ? En Boujmaï. Pas Louboumbashi. Je ne veux pas d'Emboujmaï chez vous. Oui, chez moi. Oui, c'est bon. Chez moi. Chez vous-même. Chez vous-même. Le chef de votre province, il se développe un phénomène de kidnapping. On kidnappe les gens. Et puis, les gens commencent à demander la rançon. Ah bon ? Oui, à Mboujmaï. À Mboujmaï, hier, à Kananga, l'insécurité bat son plein. On a réprimé dans le sang la marche des gens de Lutia. Lutia ou des faillus ? Lutia. Ah Lutia, oui. Tu ne dis pas de Kananga. On a réprimé dans le sang la marche... Il y a eu de blessés ? On a réprimé dans le sang. Pardon ? Il y a combien de blessés et combien de morts ? Le bilan vous sera donné. Oh ! Vous n'avez pas l'information ? Attendez, attendez. Vous n'avez pas l'élément ? En quoi ça vous gêne ? Ce sont des Congolais, mais pourquoi ça vous gêne ? Vous êtes journaliste et vous n'avez pas les détails ? Oui, on peut avoir une information brute. Je n'aimerais pas avancer les chiffres pour avancer. Hier, on a réprimé dans le sang la marche déjà de Lutia qui marchait contre l'insécurité à Moujmaï. Il s'est devenu un phénomène de kidnapping. On kidnappe les gens et puis on demande la rançon. On va vérifier l'information. C'est vrai et vérifiable. Alors, vous avez compris, vous dites que non, deux ans, oui, deux ans, c'est un intérêt déjà. C'est ça même la stratégie. Pour eux, les mandats viennent de commencer. Le deux ans déjà passé, c'est de ne pas comptabiliser. De coalition ? De coalition. De coalition officielle. Peut-être qu'il n'y avait aucune coalition officieuse. Mais, en bon ? Je dis, deux ans de coalition officielle, pour eux, les mandats viennent de commencer. Ce n'est pas pour rien que je le disais. Mais sur base de quel texte ? Pardon ? Sur base de quel texte ? C'est le forcing. Ce n'est pas pour rien que Bruxelles m'a rejoint. C'est une diabolisation inutile. Ce n'est pas pour rien que Bruxelles m'a rejoint. Vous ne voyez pas que le bloc, on bloque. c'est la politique de fait accompli. Je vous dis, tu vois, j'ai posé la question, mais elle demeure sans réponse. Que le tlarese gagne qui bloque l'entérimement de Malonda ? On n'a pas donné. On étouffe, on étouffe pour qu'on ait pour qu'on ait pour qu'on ait il n'y a pas moyen qu'on a rejoint sur les élections. D'abord, vous savez, pour qu'un bureau commence à travailler, il doit y avoir une étude de faisabilité. C'est une étude pour qu'on ait un dossier, on glisse déjà vers la fin. Moi, je vais parler directement de Fayou et vous verrez que tout ça a un lien. Fayou, c'est radical. Non, non, vous savez, Fayou joue un rôle très important. Monique, il ne présente plus rien. s'il vous plaît, Fayou représente quelque chose qu'on se le dise. Aujourd'hui, le FCC n'est fait plus le poids sur le terrain. Le FCC a été battu par l'Union sacrée aujourd'hui sur le terrain. Il faut quelqu'un pour mettre la pression à... Vous savez que quand le Fayou est attaqué, on a vu des tweets... Tout à fait, Peter Kazadi dit l'autre côté et ça prouve justement que Fayou lui est en train de bien jouer son rôle. Il fait exactement ce que faisaient les sphinxes délimités Etienne Tshisekedi. Mais à la différence, il n'a pas encore le parcours de Tshisekedi. Il n'a pas l'étoffe. Tout à fait, pas encore, mais il fait exactement. Souvenez-vous de ce que les vieux Tshisekedi faisaient. Il va prêter serment chez lui avec des déclarations et c'est ce que Fayou est en train de faire aujourd'hui. Et c'est très important parce qu'il faut qu'il y ait équilibre. Moi, je ne suis pas des ceux qui... Mais pourquoi il est dénigré ? Vous verrez quand... Non, non, non. Il ne doit pas être dénigré. Charlie, quand on va parler... C'est le... C'est le... C'est le... Je ne sais pas si tu es exact. Vous savez, il faut laisser... Tout à fait. Alors, j'aurais bien voulu que cette réaction provienne de quoi ? De l'UDPS, de l'Union sacrée et non de l'ambassadeur rwandais. C'est vrai qu'on n'attaque pas beaucoup Kagame chez nous. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le Rwanda et Kagame sont dans une mauvaise position ici au Congo. Les gens n'ont pas de bons souvenirs du Rwanda. Une telle déclaration de la part d'un ambassadeur si c'était lui-même Kagame, on aurait bien qu'on allait comprendre mais d'un ambassadeur, c'est très dangereux et c'est là où j'appelle toute la classe... Au patriotisme. Tout à fait, à condamner ce qu'il a dit. Donc, aujourd'hui, Fayou doit être soutenu. Mais seulement, à tout moment, il faut que M. Fayou fasse un peu attention avec ses déclarations. Parfois, il va dans l'extrême et qu'il fasse très attention. Il s'est fait remarquer. Alors, je ne dis pas que vous êtes votre parole des Fayou, mais lorsque Charlène Cancou dit il faut qu'il parle. Quelle est la pertinence aujourd'hui de ce que dit Fayou lorsque l'autre fois il parlait de la crise, l'autre fois il parlait de dialogue, l'autre fois il disait que c'est lui élu, tout le monde a ricané un peu. Jean-Marie, la thématique de votre émission, c'est bien mentionné là, la diplomatie. Oui. Les propos belges, ce sont des propos qui ont sécoué Kinshasa. Ça a mis les présents en difficulté parce que on sait ce qui représente la Belgique. C'est un pays qui nous a colonisés. On nous appelle les banos. C'est les têtes des ponts. C'est les ponts avec nous et le monde. Oui, les ponts et le monde. Quand la Belgique réelait une pareille position, il faut comprendre que c'est les propos de la communauté internationale. C'est ce qu'elle veut la France, les Etats-Unis et d'autres pays du monde. Vous voyez même aujourd'hui mes deux amis ici. Oui. Patrick et Kankou. Comment ils sont en difficulté ? Tantôt ils se dévoilent, tantôt ils se renferment en eux. Tantôt ils disent oui, un glissement. Mais non, 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 Abouye est là. Bon, quand les gens sont morts, oui, non, non, Abouye va nous attaquer. Les gens sont morts. Oui, non, 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 ils deux ans. Non, monsieur Patrick, monsieur Kankou. Les processus électoraux sont irréversibles. Dites ça aux gens avec qui vous échangez. Je connais vos couleurs, c'est irréversible. Les Congolais sont morts pour ça. L'UDP s'a perdu des militants pour ça. C'est irréversible. Donc, nous attendons à ce que monsieur Tshisekedi, son cabinet, son gouvernement, nous donne ses élections en 2023. S'il n'y a pas des élections là, alors pourquoi alors avoir chassé Kami là ? Pourquoi alors avoir tué des gens dans des manifestations ? Mais est-ce que ce n'est pas les procès d'intention là que vous êtes en train de faire ? Non, Jean-Marie, c'est une réalité que tous avons vécue. Charles Nkankwa, il travaille dans un média ici qui est très proche de la 10e rue, il a vu des morts autant que Patrick. Ils ont vu des bons morts. Tshisekedi a honoré la mémoire de ces personnes qui sont morts. Mais Patrick a dit tout à l'heure, lui, personnellement, il ne peut pas cautionner un glissement. Patrick est en difficulté. Tantôt, il parle d'un glissement. Tantôt, il s'est dédié lui-même. C'est morts, ils sont morts pour ces élections, Jean-Marie. Si en 2021, il n'y aura pas d'élection, ces gens vont doublément tourner dans leur domme. Autant que tu sais Tshisekedi. Autant que Tshisekedi, papa, père son âme, j'ai dû respecter son combat. Donc, c'est une obligation pour nous en 2023 d'avoir ce travail. Heureusement qu'il fallait... Et est-ce qu'on doit, comment dire, recadrer les Belges? Non, 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 Jean-Marie, on ne peut pas recadrer les Belges. Un rapport de force avec la compétence internationale, ça ne sera pas à l'avantage de Tshisekedi. Pourquoi? Ça ne sera pas à l'avantage de Tshisekedi. Mais il est en position de force aujourd'hui de présenter l'Union africaine et il a l'attitude à l'intérêt. Mais Jean-Marie, votre mission, c'est la thématique de la diplomatie. Oui. Vous avez vu quand le président de la République a pris ses fonctions à l'Union africaine, vous avez vu l'isolément diplomatique qui a lié. Mais en jour, non, en jour. Mais il y a Covid. Non, mais il y a Covid, ils sont allés chez Sassou avec des masques. Pour l'université. Vous aurez voulu qu'ils portent aussi des masques à... Mais j'ai dit, c'est grave. Moi, j'ai étudié des relations extérieures ce que j'ai vu à 10, c'est un isolement diplomatique. Mais pourquoi ? Pour quelles raisons ? Ça dépend. Non, moi, je ne sais pas les relations. Pour moi, mon niveau, c'est au présent de comprendre. Moi, j'apprends de mes câbles que déjà certains présidents africains avaient dit au président de reporter cette investiture. Pourquoi ? C'est la raison pour laquelle l'investiture africaine ? Oui, oui, avait dit au président suite à la... Non, non, la société n'était pas encore en train suite à la courbe. Il faut reporter cette investiture. Merci. Le président a dit, tu sais, Kedi a dit, non, moi, je ne vais pas reporter. Je veux que cette investiture ait eu lieu, je pense, le 7 février. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être, je ne confirme pas, peut-être, cet isolement diplomatique venu de certains chefs d'État africains. j'ai fini là, soit tranquille. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est au président de comprendre à quel niveau qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait à ce que cet isolement diplomatique puisse avoir lieu ? C'est à lui de comprendre qu'il est président de la République. Ce n'est pas un Congrès lambda, c'est le Congrès le plus informé d'entre nous tous. Donc, pour dire quoi ? Pour dire que le président de la République doit comprendre ce qui a été fait. Pour le cas de Fayou, il a été clair, il a été fort. Est-ce qu'il n'est pas radical, ce Fayou ? Il n'est pas radical, c'est quelqu'un de très ouvert. Il a dit, j'ai conduit à plein de sorties de crise, qui fait appel à des discussions déjà. Son dialogue, il tient. Oui, tu sais qu'il est parti prêtre à la crise, je ne peux pas discuter avec lui. Moi, s'il faut discuter, il faut trouver une médiation. C'est très normal. Il est parti prêtre à la crise, il a été challengeur et tu sais ce qu'il dit, il s'est dit président et lui, il a gagné des élections. Quand il ne dit pas de la diplomatie, c'est très clair, quand il dit que c'est le Rwanda qui dirige le Congo. Mais sur base de quoi il parle que c'est le Rwanda qui dirige le Congo ? C'est de la diplomatie que vous évoquez ici. Le Rwanda a développé une force dans la sous-région où nous, nous n'arrivons pas à travailler. Mais donnez-moi les paramètres qui font que le Rwanda qui dirige. Premier paramètre. Oui. L'Union africaine lance la CENI ici, propose, publie les résultats. Oui. Que fait l'Union africaine ? L'Union africaine, vous devez stopper ses résultats. L'Union africaine et Gagame était... Gagame était présente de l'Union africaine. Gagame a dit la voix ses spires, ses kassiques avec les Gagnes. Il envoie qui ? Nehemi, Chokitoun, Define Kayimbi, Kalev. Pour dire que nous, nous avons trouvé une solution congolaise, un accord prendu entre moi et mon challengeur qui dit, laissez-nous tranquille. Et puis après, Gagame fait les lobbies. Premier aspect, c'est un élément des langages. Deuxième élément des langages. Là où je vous dis comment est-ce que le Rwanda a développé à un mot de gestion politique de la République démocratique du Congo ? Le président de la République finit, conclut avec les conclusions. Gagame, entre les maîtres... Les conclusions des consultations ? Oui, quand les présidents avaient fini des consultations ici. Il avait aussi un volonté délégation qui galit. Ah bon ? Composé des maîtres était-té-caboué. Ça vous oubliez ? Il y avait une délégation parce que Gagame, entre parenthèses, entre parenthèses, le maître du Congo dit, mais c'est quoi cette affaire de consultation, l'accord ici, l'Union africaine a accepté le schéma du FCC. C'est quoi cette affaire ? Le président de la République, rappelez-vous, il avait envoyé une délégation à Kigali pour discuter avec Gagame, pour faire compagnie avec Gagame. Ici, en 2011, je vous fais une confidence de Jean-Marie Kassamba. Tshiseké dit, gâle les élections en 2011. J'avais couvert la campagne de Tshiseké en 2011. J'ai fini, tu vois les gars. Tshiseké dit, Tshiseké dit, gâle les élections. La compétition est en difficulté. Il dit, Tshiseké dit, il ne faut pas laisser Tshiseké dit passé. Il faut pondérer Tshiseké dit passé. Vous savez, les discussions n'ont pas abouti. C'est les raisons des rencontres Tshiseké dit kamere Kengo avortées aux Etats-Unis et au Canada. La personne qui fait le lobby de Kabila auprès des british et des américains, c'est Paul Kagame. Alors, que les Congolais nous disent ici ? Pour finir, aucun dirigeant rwandais n'a jamais digéré parler de génocide congolais plus de 20 millions de morts. Mais moi, j'ai vu un leader politique influent de la République. Moïse Katoumbi allège déposer une gerbe des fleurs au mémorial des génocides. Alors, que le Congolais nous disent ? Félix l'a fait. Alors, que nos dirigeants politiques nous disent ? Quel est cet axe qui nous engage entre nous et qui galit ? Pourquoi ce n'est pas l'axe Bujumbura, Tanzanie, Luanda, Brazzaville ? C'est toujours l'axe qui galit. Comme nous disent la vérité ? Merci beaucoup. Alors, on va dans l'ordre. On chute d'ailleurs si on veut faire la fin de l'émission. Quand un ambassadeur rwandais parle avec autant de dédain de ce que Fayul vous a dit, vous vous attaquez plus Fayul que l'ambassadeur rwandais, c'est que vous êtes compliqués. Non mais écoutez, au regard des discours de la zombification même de l'opinion congolais, discours qu'elle tient régulièrement un acteur politique facétieux, espiègle, burlesque comme Martin Fayoulou, il est tout à fait normal. L'ambassadeur... Imaginez-vous que Fayoulou, c'est cet acteur politique-là qu'on a vu lors de la campagne électorale mettre sa tête sur le... C'est pas moi les couilles ou presque les couilles de F. Basaïb à l'Ombassadeur. Vous vous souvenez ? Non, non, s'il vous plaît, ça c'est... Non, non, il n'y a pas d'insulte ici. Il n'y a pas d'insulte. Restez pondéré. Je n'ai pas insulté. Vous allez voir que dans tout ce que j'ai dit ici, je n'ai pas insulté. Avant c'est... Fayoulou, qu'est-ce que Fayoulou a dit ? Il dit que c'est les Rwanda qui dirigent la République de Mouradji-Congo. Je suis désolé. Ici, ce qu'Yves Bouya est en train de dire, il raconte sa petite vie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Joseph Kabila envoie ses émissaires écrire des lettres à beaucoup de pays africains, notamment à l'ONI. En réaction, Félix Tisséke dit envoie ses émissaires aussi pour donner la bonne information. Eh au Rwanda. C'était tout simplement ça. Ce n'était pas aller faire la généfiction. Non, s'il vous plaît. Ce n'était pas fallu faire la généfiction. soit au Rwanda. Parce que Joseph Kabila avait saisi plusieurs pays africains, notamment les Rwanda et beaucoup d'autres pays du monde, pour les informer de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi Félix Tisséke dit a envoyé aussi ses émissaires. Est-ce que c'est pour cette raison-là que lui, il se peut dire que c'est Kagram qui dirige le Congo ? Et vous voyez un acteur politique comme Fayoul là en train de raconter des salades et des types-là qu'aujourd'hui, en quoi le Rwanda dirige la RRDC aujourd'hui ? En quoi ? En quoi ? C'est Félix Tisséke dit qui représente la République. Et lorsqu'il parle, il dit ici que lors de l'investiture du président Tisséke dit à l'Union africaine, il n'y avait pas de dirigeants africains. Mais ça change quoi ? Ça change quoi ? Est-ce que... Dis-moi, parce que Nico a dit ici que Félix viole la constitution, malheureusement, il n'a pas donné un seul acte à l'Union africaine depuis qu'il est au pouvoir. Mais il faut noter, vous aurez la parole, il faut noter que Félix Tisséke dit depuis qu'il est arrivé au pouvoir, vous ne pouvez pas comparer Félix Tisséke dit avec Denis Sassou-Ressou, si on veut parler violation de la constitution. Vous pouvez comparer Félix Tisséke dit à un sanguinaire comme Kagame pour dire que c'est pour ces raisons-là... Non, non, mais non, mais c'est pour ça que... Pour dire que c'est pour ces raisons-là... Nous sommes suivis au Rwanda. S'il vous plaît, Amarika Samba. Et pour dire que c'est pour ces raisons-là... On va vous le reprocher. C'est pour ces raisons-là que... Non, non, s'il vous plaît. Je suis libre. Moi, je ne retire pas ça parce que... Vous confirmez ? Je sais ce que j'ai dit. Oui, Paul Kagame était sanguinaire. Il est connu de tout le monde. Alors, est-ce que c'est pour ces raisons-là qu'on va dire que ils ont refusé de participer à la cérémonie de Messissure parce que tu sais ce qu'il dit est dictateur ? En quoi il est dictateur ? Tu sais ce qu'il dit et l'île de Pest ont fait preuve. Ils ont fait preuve, ils ont déboulonné la famille, c'était une promesse. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je pense que je termine par là. Je pense que comme il a été dit hier que l'île de Pest, il n'y a pas des gens qui ont de l'expérience, il est arrivé un moment où Agustin Kabouya, Peter Kazadi doivent finalement aller aux institutions pour acquérir cette expérience-là. Donc, c'est extrêmement... Où est le rapport ? Où est le rapport ? Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Patrick, il y a les conclués. 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 Vous avez vu quand ils ont évoqué l'isolement diplomatique. Oui. L'un parle des... Mais l'absence de chef d'État, c'est clair. Parce que... J'ai passé une minute. L'un parle parce que il y a ces violations des constitutions dont l'un lui-même s'auto-contrédit. Il évoque la possibilité de la Covid tout en hésitant et tout à la fin. Andiak Lemban reconnaît que le Covid est la cause de l'absence des chefs d'État. C'est votre mandat. Non, 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 non. S'il vous plaît, soit... Non, 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 non. On doit laisser la place au journal. S'il vous plaît. Chutez. Merci. Maintenant, s'agissant de M. Fayoulou, il est dans son rôle d'opposition, de surenchère. Mais je note que depuis qu'il a... qu'il essaie d'établir un rapport de force, il ne fait qu'il reculer. Il a parlé des élections anticipées hier. dans son discours qu'il a tenu, il est maintenant revenu dans les bons sentiments en évoquant les élections de 2023. Cela veut dire quoi ? J'ai vu la vidéo de M. Fayoulou qui se dit « Je suis aigle. Le peuple m'a donné le nom d'aigle. Je suis en train de planer. Même si les autres sont partis, je reste populaire. » Ce n'est pas un concours de mise populaire, M. Fayoulou. Aujourd'hui, en tant qu'opposition, en tant qu'opposant, aucune piste aucune piste si ce n'est que des je dirais des coulis-bés qui jettent par-ci, par-là. Maintenant, moi, je veux finir. Je dénonce l'attitude de l'ambassadeur au Rwanda. Ah oui ? Bien sûr. Attention. Vos amis ne vont pas être d'accord avec vous. Non, non, non. Il a outrépassé parce qu'il a traité M. Fayoulou de psychopathe. Vous savez, moi, mon père, j'ai des petits frères qui mettaient des loxes et des tatouages. Mon père n'aimait pas ça. Mais mon père ne supportait pas qu'une autre personne au-delà de la famille dise que ses enfants à lui sont des voyous parce qu'ils ont des loxes. Moi, j'ai des sentiments très durs vis-à-vis de Fayoulou parce que je n'entendais pas l'ambassadeur rwandais traite M. Fayoulou de psychopathe. Mais, 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 j'aimerais dire à l'intention de nos amis, à mon ami Fayouliste, vous vous souvenez du journaliste Christian Malar quand il a traité Félix d'escroc ? Ils ont ovationné, ils ont félicité, ils étaient contents. Maintenant, voilà, on leur rend l'amendé de la pièce. Ils sont en train, je les vois tutés ici par là. Oh, vous voyez, vous voyez. Maintenant, quand Christian Malar a traité le président d'escroc, vous avez applaudi. Moi, je n'applaudis pas. Moi, je condamne. Et je demande à M. Fayoulou d'abandonner les excès. Merci beaucoup. Nico Fay, concluez et dernier mot par... Très vite. parce que vous savez, il y a certains aspects qu'on soulève mais qui ne profitent pas au peuple. Vous parlez toujours pouvoir, pouvoir. Aujourd'hui, la théorie même de partis politiques évolue. Oui, vous avez les pouvoirs, mais qu'est-ce que vous en avez fait ? Les pays où ? Mais pour vous faire plaisir, pour vous en tant que juriste, vous avez étudié les droits publics internationaux, trouvez-vous normal que même le président du pays hôte, même pas une délégation de sa part... Mais on va aller des chopis, là. En termes diplomatiques, ça ne vous dit... Alors, concluez. Ça ne vous dit... Merci. Non, non, je finis. Non, non, pour vous, ça suffit quoi ? Que la République n'est pas un pays portant en Afrique ? Ça suffit quoi ? Moi, il y a vos histoires... Non, mais cela veut dire quoi ? Attention, je ne crois pas à moi. Comment vous interprétez ça, vous, en tant que Congolais ? Moi, je ne crois pas l'Union africaine. Non, non, mais... C'est le cas de dictateur. Vous interprétez ça comment ? S'il vous plaît. Mais si le dictateur est-il, c'est le conseil ? Comment ça vous a voté ? Monsieur Merveille, vous interprétez ça comment ? Merci. Si le dictateur est-il, comment ça vous a voté ? C'était un problème sérieux. Non, mais quel problème ? Quel genre de problème ? Vous avez dit quoi ? C'est fini. Vous n'allez pas le dire ici. Vous n'allez pas le dire ici. Vous n'allez pas le dire ici. Moi, ma conclusion sera simple. Aujourd'hui, la RDC, c'est l'un des pays les plus démocratiques de la sous-région, en dehors de la Tanzanie. Aujourd'hui, au Congo, nous avons un ancien président en liberté. Il est là, normal. Il est en train d'évaguer librement à ses occupations. Et je demande au chef de l'État et à toute la RDC de préserver cela. C'est très, 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 très important. Aujourd'hui, il y a la liberté d'expression. Monsieur Fahou est en train de parler. Les autres opposants parlent. Sans l'outre. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager. Et moi, je salue, c'est là aujourd'hui, Monsieur Kabila. Et dans le Haut Katanga, il est là en train de vaquer librement ses occupations. J'aimerais que c'est là continue. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'aujourd'hui, dans le coulisse, nous entendons, voilà, il faut poursuivre, il faut des poursuites, il faut poursuivre. C'est très important que les chefs de l'État ne commettent pas cette erreur-là. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on va vous laisser suivre cette émission en rédiffusion jusqu'à lundi. Déjà, tout de suite, en ligne, pour ceux qui nous suivent via le web. Je vous rappelle que dans quelques instants, c'est la grande édition du soir avec, naturellement, la rédaction de Télé 50. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Bonne semaine à tous.